Dans le cadre de notre recherche dynamique d'emploi, il y a un outil important qu'on ne doit pas négliger, c'est le curriculum vitae. Je le sais, la plupart d'entre vous avez déjà de l'expérience sur le marché du travail et avez probablement fait quelques CV à travers les années. Vous avez peut-être même un CV que vous avez refait récemment qui est, paraît-il, à jour. L'important dans le cadre du cours actuellement, ce n'est pas de jeter votre ancien CV et de recommencer à nouveau, c'est de le mettre un petit peu plus à saveur horticole. Donc, si vous avez un CV qui est à jour parfait, on va partir de ça et on va ajouter des éléments d'horticulture pour rééquilibrer un petit peu plus le CV et donner un petit peu plus d'horticulture, de la place à l'horticulture dans celui-ci pour démontrer, dans le fond, que vous êtes d'abord et avant tout un horticulteur. Un horticulteur qui a de l'expérience dans un autre domaine, mais d'abord et avant tout un horticulteur. Donc, on va mettre un maximum d'informations ou de matériel horticole dans notre CV pour lui donner un petit peu plus de punch au niveau horticole. Donc, le curriculum vitae, c'est quoi? Premièrement, c'est un outil essentiel, on l'a vu dans la recherche dynamique d'emploi. Une fois qu'on a fait le contact téléphonique avec la personne, il faut lui fournir un petit peu de matériel. Et normalement, on va envoyer un CV et une lettre de présentation. Donc, c'est quoi un CV? C'est un portrait de vous-même qui décrivent vos expériences, vos formations, vos compétences. Donc, ça donne à l'employeur déjà une impression favorable par rapport au fait que vous soyez capable d'être compétent dans le poste qu'il offre. Donc, un portrait de vous-même, c'est un CV par type d'emploi. Donc, si vous travaillez dans deux domaines en même temps, par exemple, quelqu'un qui serait horticulteur et qui tenait des cours de piano, par exemple, pourrait avoir un CV horticole et un CV avec des trucs plus qui ont lien avec la musique, par exemple. Le CV doit donner une impression favorable. Comme je disais tantôt, on va décrire nos expériences, nos formations, nos compétences de façon à montrer à l'employeur qu'on a vraiment du bagage derrière nous. Et l'information va être regroupée par rubrique pour faciliter le travail de l'employeur. On sait que les employeurs ne passent pas une heure à lire un CV. Généralement, c'est 15, 30, 20 secondes dans ces eaux-là. Donc, il faut que l'employeur voit facilement ce qu'il recherche. Par exemple, si l'employeur veut voir si vous avez des expériences de travail, il va avoir une chronique expérience de travail ou une rubrique plutôt expérience de travail. Et l'employeur va être capable de voir facilement c'est quoi vos expériences de travail. Si l'employeur veut voir si vous avez une formation, il va avoir une rubrique formation qui va décrire un petit peu ce que vous avez comme formation dans le domaine de l'horticulture ou dans d'autres domaines. Donc, ça c'est pour l'introduction sur le CV. Avant la rédaction d'un CV, si vous commencez avec rien, vous commencez à partir de zéro, on va normalement prendre une feuille de papier, un crayon et on va établir une liste chronologique de notre parcours professionnel. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma carrière, donc à partir du début? C'est mieux d'en être plus que moins. Si vous n'avez pas beaucoup d'expérience, entre autres en horticulture, mettez de l'avant vos réalisations. Il y a-t-il des choses que vous avez faites dans un cadre scolaire, des réalisations scolaires ou parascolaires? Vous participez à des activités, à des projets? Est-ce que vous avez fait des stages dans le domaine de l'horticulture? Comme je disais tantôt, on va essayer de donner à notre CV une serveur un petit peu plus horticole. Il va falloir mettre un maximum d'horticulture. Donc, vous avez participé à des salons, vous avez fait des stages, des trucs comme ça. On va tout mettre ça dans notre CV. Même à la limite des projets que vous avez fait dans un cadre scolaire. Vous êtes allé, je ne sais pas moi, dans une école primaire, aménager un terrain, planter des arbres. Mais ça, c'est des choses qu'on peut mettre aussi dans notre CV. La qualité d'un bon CV, c'est propre. Évidemment, pas de tâches pour flipper si c'est sur format papier. Généralement, aujourd'hui, on la voit plus par courriel. Mais c'est important que ça soit propre, clair et lisible. Donc, avec une écriture qui est claire et une police qui est suffisamment grosse pour être facile à lire. Ça doit être court, un CV. On dit normalement une page, deux pages maximum. Si vous avez beaucoup d'expérience de travail, possiblement dans quelques années, si vous refaites votre CV et que vous avez fait plusieurs entreprises différentes, ça se pourrait que votre CV dépasse un petit peu deux pages. Mais normalement, un CV, c'est une à deux pages. Donc, c'est relativement court pour la raison que je donnais tantôt. L'employeur ne prendra pas une heure pour lire votre CV. Généralement, il va le lire en diagonale pour voir si vous avez des compétences, des formations, des expériences intéressantes. Le CV doit être exact. Il n'y a pas de faute dans un CV. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de demi-vérité non plus. Donc, vous avez travaillé de telle date à telle date dans telle entreprise. Et vous n'inventez pas des expériences de travail, évidemment, parce que la vérité finit par se savoir. Et ça va vous causer plus de tort que de bien en général. Et le CV doit être sans faute. Donc, ça vaut la peine de le relire et de s'assurer qu'on n'a pas fait de faute de syntaxe ou d'orthographe pour que le CV soit impeccable, pour pas que ça accroche l'œil de l'employeur. Donc, qualité d'un bon CV, c'est propre, clair et lisible, c'est court, c'est exact et c'est sans faute. Les conseils pour la rédaction d'un curriculum vitae. On dit, les éléments d'information choisis doivent démontrer les compétences du candidat pour remplir le poste. Je répète, vous appliquez sur un poste en horticulture, vous avez avantage à mettre des expériences en horticulture et des expériences probablement le plus possible qui se rapprochent du poste sur lequel vous postulez. Par exemple, vous postulez dans une ville, dans le cadre de vos stages, vous pourriez faire sortir des tâches que vous avez faites qui vont se retrouver dans l'offre d'emploi sur lequel, dans le type d'emploi qui vous intéresse. Par exemple, dans une ville, supposons qu'on fait, je ne sais pas moi, de l'aménagement de plate-bande, de la préparation de sol et de la plantation d'arbres et d'arbustes. Bien, si vous avez fait ça dans vos stages, ça va être important de mettre ça dans votre CV pour montrer à l'employeur que vous avez les compétences pour le poste qu'il offre. Donc, les éléments d'information choisis doivent démontrer les compétences du candidat. Le choix des renseignements est capital. Évidemment, on a beaucoup de matériel. Ça va être important de choisir les choses les plus « punch », les plus intéressantes. L'employeur doit pouvoir saisir en un coup d'œil les informations pertinentes. Je le répète encore, l'employeur va jeter un coup d'œil sur votre CV, ne lira pas au complet. Donc, il faut que ce soit facile à voir, facile à trouver. On peut commencer par formation ou expérience ou en décrivant ses compétences. On va le voir tantôt, il y a différents modèles de CV. Moi, je vous suggérais, pour la plupart d'entre vous qui avez peu d'expérience en horticulture, de commencer par votre formation. C'est ça votre point fort. Vous avez un DEP en horticulture, une formation de 13 mois dans le domaine de l'horticulture. Vous avez acquis des connaissances théoriques, mais aussi des compétences pratiques. Donc, de mettre ça de l'avant, c'est un bon point pour vous. Dans votre cas, moi, j'irais plus avec formation au début. Dans quelques années, quand vous allez avoir beaucoup d'expérience de travail, vous pouvez tout simplement changer l'ordre et mettre les expériences en premier plan et la formation en deuxième. Une autre façon de se présenter dans un CV, c'est de commencer en écrivant ses compétences. Donc, on va le voir dans un modèle tantôt. On peut commencer le CV en disant, je suis à l'aise ou confortable. Je me sens compétent pour faire tel, tel, tel type de tâche. Par exemple, la pose de pelouse, l'aménagement de plate-bande, la taille de végétaux, etc. Donc, on peut aussi commencer par ses compétences et les différentes options. On va le voir tantôt, de toute façon, avec les différents modèles de CV. Les éléments sont présentés en ordre chronologique inverse. Ça, c'est standard dans tous les CV. Ordre chronologique inverse, ça veut dire quoi? On part de la plus récente expérience et on recule dans le temps. Donc, j'ai travaillé en 2020 pour telle entreprise, en 2019 pour tel autre, en 2017, en 2013. Je vais de la plus récente à la plus ancienne. Énumération pas trop longue. On va le voir tantôt, quand on décrit un emploi, on ne devrait pas donner 8 ou 10 points. Généralement, un emploi, ça se décrit très bien en 3 ou 4 points importants. Et l'accent émis sur les responsabilités et les réalisations concrètes. Donc, j'ai fait de la plantation de végétaux dans le cadre de tel projet. J'ai aménagé des plates-bandes dans tel contexte. En équipe de travail, on a réalisé tel ou tel projet. Donc, on va décrire des réalisations concrètes. Autre conseil pour la rédaction de votre CV, expérience restreinte. Je l'ai dit tantôt, si vous avez peu d'expérience, vous allez insister sur votre formation et des réalisations en cours d'études. Est-ce que vous avez travaillé sur des projets? Est-ce que vous avez participé à des activités? Avez-vous obtenu des mentions spéciales par rapport à vos qualités d'étudiant, par exemple? Tout ça se classe bien dans un CV. L'exactitude des renseignements et l'honnêteté sont toujours de mille. Je l'ai dit tantôt. Un CV, c'est une liste d'expériences. C'est votre parcours professionnel et on n'ajoute rien qui ne s'est pas passé. Utilisation de verbes d'action de préférence. Donc, on va dire j'ai planté des végétaux, j'ai aménagé des plates-bandes, j'ai amendé des sols, etc. Donc, des verbes d'action. On va utiliser l'énumération pour décrire un emploi. Je le disais tantôt, l'employeur n'a pas beaucoup de temps pour lire votre CV. Il n'est pas très patient en général. Donc, on va éviter de décrire en long et en large une expérience. Par exemple, j'ai travaillé pour la municipalité de Saint-Hyacinthe, par exemple. Dans le cadre de mon travail à la municipalité de Saint-Hyacinthe, j'avais l'occasion de travailler avec une équipe d'horticulteurs et nous avons réalisé l'aménagement d'un parc. C'est trop long, ça. L'employeur va s'endormir. Donc, on va dire plantation d'arbres, taille de végétaux et aménagement de plates-bandes, par exemple. On décrit un emploi avec des tâches spécifiques, avec des verbes d'action, comme je disais tantôt. On ne va pas décrire une tâche en long et en large. On va simplement les nommer. On va énumérer trois, quatre tâches par emploi. La présentation doit être soignée et ça, je l'ai mentionné tantôt. La mise en page doit être aérée et recto seulement. Si ça rentre dans une page et ce n'est pas trop tassé, allez-y sur une seule page. Ça se fait des CV d'une page. Si vous avez un petit peu plus de matériel, vous n'aurez pas le choix de déborder sur la deuxième page. Et si vous allez sur la deuxième page, permettez-vous d'étirer un petit peu, d'ouvrir votre texte pour ne pas que ça soit trop condensé. Si vous avez une page bien remplie et un petit quart de page, ce n'est pas génial. Vous pouvez répartir un petit peu de matériel pour que la mise en page soit plus aérée, plus agréable à consulter. Et finalement, les titres et les sous-titres doivent être uniformes. Par exemple, j'ai dit tantôt, on fonctionnait par rubrique, formation, expérience et autres domaines d'intérêt. Par exemple, on va utiliser la même police, la même grosseur de police pour chacune des rubriques pour que l'employeur puisse passer de l'une à l'autre facilement. Donc, il faut que ça soit simple à consulter un CV. Il faut que ça donne une bonne impression, comme je disais tantôt, en quelques secondes. Donc, propre, bien aérée, bien présentée, facile à lire, à consulter, facile à retrouver le matériel. Décrit avec des points précis. Donc, un CV bien fait, c'est beaucoup plus punch pour un employeur. Ça va marquer des points beaucoup plus qu'un CV qui est embrouillé, qui est trop dense et où on ne retrouve pas bien l'information. Donc, c'est mieux de faire un CV un petit peu plus court et bien présenté que de mettre trop de matériel et de noyer le poisson. Des exemples de curriculum vitae, je vais déplacer la caméra pour que vous puissiez voir parce que c'est quand même écrit relativement petit. Je vais vous présenter cinq modèles de CV et d'autres modèles encore, avec des présentations un petit peu plus soignées ou flyées. Mais on commence avec des modèles très, très simples, qui peuvent se faire simplement sur un document Word par exemple. Donc, je vais déplacer la caméra et je vous présente les cinq modèles de CV. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.